Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis trop content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais faire le premier unboxing sur cette chaîne J'ai reçu quelques livres, du coup je suis très content de pouvoir aujourd'hui vous les montrer et partager ce petit unboxing avec vous C'est parti Du coup ce sont 4 bandes dessinées que je vous présente aujourd'hui qui m'ont été très gentiment offertes par les éditions Jungle, merci beaucoup à elles et du coup on va regarder un petit peu tout ça Et la première c'est Mystery Society qui vient donc des éditions Jungle Cette bande dessinée a été créée par Steve Niles et par Ashley Wood et les dessins sont de Fiona Stapes Je découvre en même temps que vous la bande dessinée que c'est, c'est les détectives les plus déjantées que le monde ne connaîtra jamais Plus entourée que la ligue des gentlemen extraordinaires, ils dirigent la Mystery Society Les dessins sont vraiment sympathiques et je trouve que la dessinatrice a beaucoup de talent Cette vidéo c'est un unboxing, je n'ai absolument aucun avis sur les livres sachant que je ne les ai pas encore lus et du coup je vous ferai sûrement un bilan une fois que j'aurai lu ces bandes dessinées La deuxième bande dessinée c'est Plan de CVS Zombie toujours dans les éditions Jungle qui est donc l'oeuvre de Paul Taubin et de Jacob Chabot C'est le tome 6 Panique sous la ville, soyez prêts à courir ça va péter Zombo c'est un nouveau plan, il va établir son armée sous terre et quand elle sera assez grosse il lâchera sur voisin ville Pour jouer avec les habitants, non pour manger leur cerveau Donc voilà c'est quelque chose de je pense qu'on leur a compris dans le titre qui va par les zombies Je n'ai absolument pas lu le 1, 2, 3, 4, 5 donc j'espère que le 6 peut se lire sans avoir lu les autres Et pareil je vous donnerai aussi mon avis une fois que je les aurai lu Je l'aurai lu, il y en a qu'un On change un petit peu de style avec cette BD6 C'est donc les Mamies Braqueuses qui est de Raquel Franco et de Christina Bueno Qu'est-ce qui peut bien arriver à 4 vieilles dames qui décident d'attaquer une banque Par une matinée d'août ensoleillée, 4 mamies se présentent dans une petite agence bancaire Quand retentit soudain, main en l'air, ceci est un hold-up Donc voilà c'est l'histoire de Mamie Braqueuse donc c'est assez original Pareil je trouve que les illustrations sont vraiment vraiment sympathiques Et tout pareil je vous donnerai mon avis là-dessus une fois que j'aurai lu ça Et on termine avec les champions d'Alibion Du coup c'est le tome 1 et le tome 2 va paraître mimé si je ne me trompe pas toujours aux éditions Jungle C'est donc le tome 1, le pack de Stonehenge Et qui a été du coup écrit par Jean Blaise Dijon, Nathaniel Légendre Et dessiné par Nacho Aranz Estevez C'est un style assez différent des autres que j'ai déjà eu 1199 de retour des croisades Le vindicatif roi d'Angleterre, Richard Coeur de Lyon Est mortellement blessé lors de l'attaque d'un château moulisain Il a juste le temps de confier une mission de la plus haute importance à sa mère La grande Aliénor Pour la réussir, Aliénor demande de l'aide aux plus valeureux héros Qui soient les champions d'Alibion Là il y a leur nom que je vais jamais réussir à dire Ah ouais, les illustrations sont magnifiques Voici pour cette petite vidéo Unboxing BD J'espère qu'elle vous aura plu Voilà, tous les 4 livres J'ai hâte de lire tout ça Et je vous ferai de toute manière un point, un bilan Un retour sur ces lectures Je ne sais pas trop quand, quand je les aurai tous lus Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo Et d'être plus en plus à me suivre sur cette chaîne Ça me fait juste super plaisir Et on se retrouve très bientôt sur la chaîne pour parler films, livres ou séries Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada